Un franc fier, un franc fort, mais qui affaiblit de nombreux secteurs de l'économie suisse. L'un des plus exposés est bien sûr le tourisme. Comment les hôteliers se préparent-ils à la période difficile qui s'annonce ? Quelles mesures concrètes ont-ils prises pour conserver leur clientèle étrangère ? Rencontre avec un couple qui tient à trois étoiles, comme la Suisse en compte des centaines, Pierre-François Mottier et Cécile Pillet. Mais c'est pas seulement pour le franc qu'ils viennent pas. Il y a longtemps, vous faites une fois le tour et puis voilà, c'est à Dieu Berthe. Ah ben non, il y a quand même plein de choses. Non, non, c'est pas tonique, c'est pas du tout. C'est pas tonique ? Non, 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 la Suisse c'est pas tonique du tout, on est mal vu partout à l'étranger. Au Japon, on pense qu'il n'y a que des vaches et du chocolat, il faut arrêter. C'est quoi la Suisse moderne ? Vous qui dormez dehors là, vous devez voir. Non ? Je vais comme pas vous le dire ou bien ? L'hôtel Dupont à Rossinière a été repris par Florence et Gabriel Raymond il y a de cela 8 ans. Là c'est le hall d'entrée, ici on a des casiers pour mettre les souliers de ski. Un hôtel qui francfort oblige, peine à faire le plein, malgré le charme du lieu. Vous sentez cette atmosphère chaleureuse comme ça ? Puis c'est propre, on nettoie tous les jours. Non, on n'a pas baissé les prix, non. Non, au contraire, on a augmenté. Ah oui. Vu qu'il y a moins de monde ? Bah vu qu'il y a moins de monde, on a augmenté les prix pour moins de monde, donc plus les... Prix plus haut. Plus élevés. Florence et Gabriel mettent tout en oeuvre pour attirer les touristes. Et ils savent miser sur les solides atouts de leur région. Oui, hôtel Dupont, bonjour. Ouais. Ouais, écoutez, il fait grand beau, hein. Ah oui, oui. Ouais, c'est beau. Ouais. Non, non, mais on a un microclimat ici. Ouais, je suis sur TripAdvisor, j'écris des commentaires. Enfin, je lis des commentaires. Plutôt positif. Soudain, un touriste étranger se présente à l'accueil, redonnant le sourire à nos deux tenanciers. Ça va. Spencer. Spencer. Voilà. Il est là, voilà. Préservé. Oui. Combien ça coûte ? 220. Ah, je vais vous donner la clé, hein. La 201. Attends, Flo. Attends ! Elle est pressée. Nous, on mise tout sur le service. C'est important, le service. C'est très important. D'être poli avec les gens. D'être respectueux. Mais on va se sortir. Oh, ouais. On va se voir. Ouais. Oh. Excusez-moi. Putain. Je me sensibli. Alors, je vous conseille les ruchetis maison. Ah, oui. Je vais plutôt prendre le steak. Les ruchetis. Non, le steak. Oui, c'est 20% plus cher, mais maintenant, il y a plus de place, plus de calme. Ça se paye. Et un ruchetis maison, hein. Flo. Flo. Quoi ? Une semaine pour deux en Grèce, 479 francs, tout compris. Oh, je suis faible. Je réserve. Attends, attends. Il fait beau, là-bas ? J'appelle l'hôtel. Heureusement, le franc fort permet aussi à Florence et Gabrielle de faire de bonnes affaires. Pour, qui sait, reprendre des forces et mieux affronter la crise. Ah, il y a un microclimat. Ben, très bien, ça nous intéresse. Merci. Calimera. Calimera.